Le Glavien 2 sonné sur l'année scolaire 2016-2017. Au complexe scolaire Emmanuel, l'événement a été marqué par des traditionnelles cérémonies d'émulation organisées dans les 5 sites que comptent cet établissement à Brazzaville. Dans cette édition du journal des émulations, retour sur les résultats de chaque site avec nos correspondants Madjounel, Bianzebi Lorsia, Molibato Sabrina, Gloria Mongo et Sagesse Moué. L'émulation vient de s'achever, donc nous connaissons les résultats de fin d'année. Alors voici ces résultats. Sur un total de 1444 élèves, 1253 ont été déclarés admis avec un pourcentage de 89,75%. Sensibilisation sur les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble. Une production du bureau de l'UNESCO au Congo au Brazzaville, réalisé par la fondation Kalissa Ikama, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo. Je suis jeune, je suis congolais. Je prône le vivre ensemble. Et le respect des valeurs morales et citoyennes. Ceci est mon engagement. Pour faire preuve des valeurs morales et citoyennes. Je respecte les droits de l'enfant. Une fois, on suivait un documentaire ici à la maison. Ça parlait d'un petit garçon et une petite fille qui sortait de l'école. On les avait chassés. Arrivé dans la rue, ils se sont croisés avec leur grande soeur. Elle s'était proche d'une vendeuse. La grande soeur se plaignait plus qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens pour mettre les deux enfants à l'école. Elle voulait bien mettre les deux enfants à l'école, mais la pauvre, elle n'avait pas de moyens. Les longues études coûtent cher. Les formes d'œuvres étaient à la maison. Hé ! Ma ruf ! C'est important que la fille aille à l'école. Victor Hugo a même dit, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Tout être est appelé à aller sur le banc d'école pour acquérir la connaissance, l'éducation. Tout enfant a droit à l'éducation. C'est clair. Surtout que les enfants sont les cas de demain. C'est important d'aller à l'école parce que l'éducation est le canal par lequel un peuple ou une société peut se développer. Si nous mettons les filles à l'école, on doit se mettre les garçons à l'école. C'est pareil, donc il n'y a pas de parti pris pour cela, je pense. Tout enfant a droit à l'éducation. Toute personne a droit à l'éducation. Ceci est un acte d'engagement d'une jeunesse congolise responsable pour nous le vivre ensemble, ainsi que nos valeurs morales et citoyennes. Quand je viens à une cérémonie comme celle d'aujourd'hui, nous sommes toujours très heureux de constater que les élèves et les professeurs d'ailleurs sont heureux de tout ce qui a été accompli pour eux. Donc c'est une grande satisfaction. Nous remercions encore le gouvernement pour les attirer en parlant de l'éducation du Conseil. La vision que j'ai pour la jeunesse congolaise, elle tient en deux mots en réalité. Le premier c'est l'éducation et le deuxième qui est un corollaire du premier c'est la citoyenneté parce que je pense que l'école doit faire en sorte que les élèves acquièrent l'éducation ainsi que la formation qu'il convient d'obtenir. Mais surtout l'école doit faire de tous les congolais à terme des citoyens de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada